Bonsoir, merci à Bernard Tige et à toute l'équipe pour son invitation, merci à la bibliothèque pour son accueil. Un extrait de Porte du Soleil. On était assise, l'Italie. Lorsque j'ai pris le train à la gare de Perugia pour me rendre assise, je m'en souviens encore, c'était un lundi. J'étais d'une humeur massacrante, j'avais affreusement mal dormi, le temps était à la pluie, le ciel désespérément gris. Un méchant vent froid s'entortillait dans mes cheveux et me glaçait les os. Mon cœur est étouffé sous l'angoisse, dévoré de pensées fiévreuses et infectes. Je bouillais intérieurement dès que quelqu'un m'adressait la parole, j'étais disposé à casser les gueules avec application de moindre petite altercation. J'ai prouvé cette inquiétude malheureuse des esprits qui coulent et exhibent leurs nuits radicales. Je sortis de la gare Santa Maria d'Eglangélie sous une pluie sinistre et j'emboitais une petite route de campagne bordée d'Olivier et de Cyprès pour rejoindre la vieille ville située à flanc de colline. Les champs environnants exhalaient d'une odeur de terre mouillée. Il n'avait pas de voiture, j'étais le seul piéton à suivre là, via Padre Giovanni Principe. Pavée tout du long de briques rouges, portant chacune le nom d'une personne suivie d'une indication de date et de lieu dont j'ignore la signification, elle monte jusqu'au centre historique d'Assise et s'achève au bas d'un petit escalier, sur la devise de Saint-François gravée elle aussi dans le sol, Pax et Bonum. Au cours de ma déombulation, je ne croisais qu'un vieux chien famélique aux poils rares qui rongeait l'os d'un tibia au pied d'un calvaire. Dans le ciel encombré de nuages, des vols de séraphins brûlants d'amour avec leurs trois paires d'ailes rouges projetées des rayons sur les stigmates dont les mendiants, tous noirs de peau et vêtus de guenilles, étaient marqués aux extrémités de leurs membres. Attroupés à l'entrée de la ville, non loin les parkings ou seca, les autobus chargés de touristes venus des quatre coins du monde, ils demandaient l'oumonde d'un peu de nourriture ou de quelques monnaies en exhibant leurs plaies sanglantes qui sont, d'après Dante, le dernier saut du Christ. L'amour vrai, c'est d'avouer ce qu'on sait. À Assise, je parcourais en tous sens dans un état d'agitation fébrile les moindres recoins de la Basilica di San Francesco consacrée le 25 mai de l'an du Christ 1253 par le pape Innocent 4 sous le nom de tête et mère de l'ordre des frères mineurs, perdus dans la foule des touristes parmi les groupes de pèlerins et de scouts, et j'écoutais les injonctions diffusées en boucle dans les haut-parleurs rappelant à respecter le silence et à ne pas prendre de photos. Dans la crypte, tandis que j'observais le flux et le reflux incessant des fidèles qui flottaient en se pressant pareil à la marée montante autour du tombeau de Saint-François, ne contrôlant plus mes larmes, elles ont débordé et jaillit de mes yeux. À Assise, dans la Basilica Infériore di San Francesco, se trouvait une fresque de Pietro Lorenzetti représentant la déposition de la croix. On y voyait le corps de Jésus exsangue et décharné et ses disciples, parmi lesquels se trouvaient Nicodème, Joseph d'Arimati, Marie de Magdala et l'apôtre Jean, la tête auréolée d'or, caressée, enlacée, étreignait sa dépouille avec une ferveur pleine de douceur et de compassion. En vérité, je vous le dis, nul partit de son corps glorieux qui ne fut honoré le PCT de l'âme. Le regard de Marie de Nazareth fixait les yeux fermés de son enfant martyrisé. Elle appuyait avec tendresse sa joue contre son front et soutenait sa belle tête d'une main, passant délicitement l'autre dans ses longs cheveux blancs qui coulaient sur ses épaules comme l'eau d'une cascade. Nicodème, assisté par l'apôtre Jean qui portait les deux jambes du Christ, s'employait à retirer le dernier clou retenant son pied gauche à la croix, à l'aide d'une paire de le soutenait, tandis que Marie de Magdala, à genoux, embrassait son pied droit, à assise, couvrant les murs de la nef de la Basilica Supériore di San Francesco, 28 fresques attribuées à Giotto illustrent des épisodes de la vie de celui qui parlait, dit-on, la langue des oiseaux. L'une d'elles représentait le rêve du pape Innocent III, voyant en songe François soutenir d'une main la basilique Saint-Jean de Latran sur le point de s'écrouler. Une autre le montre à genoux, plongée dans une profonde méditation, tout entier séraphique en ardeur, chassant les démons de la ville d'Arezzo. Sa force spirituelle semble pénétrer et animer le frère Sylvestre qui, d'un geste autoritaire en direction des remparts, somme les forces du mal de déguerpir de la part de Dieu Tout-Puissant et par ordre de son serviteur François. Et, on peut voir dans un coin de la Seine, les citoyens de nouveau franchis ramper les portes de la cité. À Assis, parmi les vingt-huit fresques attribuées à Giotto qui ornent les murs de la nef de la basilica supériorée de San Francesco, il en est une encore qui représente Saint-François en prière sur le mont Alverne, où il s'était retiré au terme de nombreuses vicissitudes en compagnie de quelques frères. Au-dessus de lui, flottant dans les airs, un séraphin à six ailes couleur d'argile, presque rose, dont le corps était fixé à une croix comme le Christ, projetait des rayons lumineux qui paraissaient lui transmettre les stigmates semblables en tout point aux cinq clés de Jésus. En vérité, cela se passait, je vous le dis, le 17 septembre de l'année du Seigneur Jésus-Christ, 1224, trois jours après la fête de la croix glorieuse. Ô Seigneur, que dans mon âme et aussi dans mon cœur, je puisse éprouver les souffrances que tu as dû subir dans ta cruelle passion. À Assis, à la terrasse d'un café situé Piazza del Comune, où je m'étais arrêté prendre un rafraîchissement, un petit groupe de vieux discutés et gesticulés de façon outrancière. Je ne comprenais rien à leur débat, mais ils s'étaient visiblement très excités. Était-ce parce que, juste en face d'eux, adossé au bassin de la fontaine de la fontaine des Tréléonis, une prostituée vêtue d'une mini-jupe et d'un t-shirt qui mettait en valeur sa généreuse poitrine, sucée, léchée et encoutissée avec des mines sucrétives, un cordet de glace entre ses lèvres pulpeuses, en écoutant distraitement les propos agités d'une consoeur qui se tenait à ses côtés. Au-dessus de sa tête, des anges vêtus de blanc, portant harpes, luttes, flûtes, trompettes et busines, entonnaient un chant de louanges, tandis que deux autres anges, vêtus de rouge, s'apprêtaient à déposer sur son crâne une couronne d'or ornée de pierres précieuses. Je ne pouvais m'empêcher de penser que cette jeune femme qui s'ingéniait à provoquer les augustes vieillards était peut-être une de mes arrières cousines. « Assise via Métastasio dans la Pinacoteca Communale, je vis Giuliano l'Hospitaliere, Julien l'Hospitalier, de retour de la chasse, massacrer son père et sa mère qui dormaient dans son lit conjugal, pensant qu'il s'agissait de sa propre femme étendue dans les bras d'un amant. » Son crime accompli sortant précipitamment de la maison et il rencontra son épouse qui revenait de l'église. C'est alors seulement qu'il prit conscience de sa méprise, qu'elles ne furent pas sa douleur et son accablement et combien il se maudissait lui-même. Mais il était trop tard, le sang coulait et agit puissant de la gorge tranchée de ses parents et inondait les rues. Puis de retour, Piazza del Comune, je vis un attroupement de sympathisants de la Ligue du Nord assanglés devant le Palazzo dei Priori. Agenouillés sur les pavés, ils annonçaient la bonne nouvelle du règne de Matteo Salvini en brandissant des pancartes sur lesquelles souriait le portrait de celui qui était alors ministre de l'Intérieur, de l'Italie, dans la plénitude de sa puissance et de sa gloire, lesquels n'avaient de bornes dans l'espace ni dans le temps. Et, au-dessus de leur tête, s'élevaient en tournoyant des boules de feu qui jetaient une violente clarté alentour dans une affreuse odeur de soufre. Toute la ville était en émoi et retentissait de clameurs et de lamentations. Les hommes mangeaient leurs doigts avec les noms. D'autres pourrissés vivants. D'autres furent paralysés. D'autres se meurtrissaient le visage avec leurs ongles. D'autres encore perdirent la raison. Puis il y eut une sorte d'émeute et des miliciens se jetèrent sur les enfants innocents pour les massacrer. Tous sans exception. Je vis de mes yeux, il me semble, voir encore des femmes bercer leurs enfants morts en les pressant contre leur sein, tandis que d'autres tentaient désespérément d'arracher leur progéniture des mains des bourreaux. Partout, c'était l'épouvante, partout l'effroi. Et une image innombrable de mort. Le soleil s'obscurcit et l'eut une plus de sang. En vérité, je vous le dis, retombait sur la ville tout le sang des justes répandu sur la terre. Tout n'était plus que pleurs et grincements de dents. Alors, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de quitter les lieux en secouant la poussière de mes pieds et de prendre le train pour entrer à Perugia. Cela se passait au siècle 21 suivant la crucifixion de Jésus durant la troisième année de la présidence Macron dans la splendeur de la gloire de son pouvoir tout-puissant. Merci. Merci.